Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc alors Coucou tout le monde Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc je suis accompagnée de mon frère qui mange De la fausse Nutella mais super bonne Qui a presque un même goût Pardon, on a rigolé donc j'ai le hoquet Depuis tout à l'heure, donc alors c'est une vidéo Coucou le Raoul, zen On est pas coiffé en pyjama, bon Elie c'est toujours La même tête, vous allez me dire Donc alors c'est une vidéo que je fais Car c'est débit de la chaîne Je ne sais pas comment ça se prononce Je ne vais pas le dire parce que j'ai pas envie de détruire Ton nom Dans ta chaîne Donc je vous mettrai sa chaîne ici Et sa chaîne en bas de description Parce qu'elle m'a taguée sur un tag d'Halloween Donc c'est Halloween Tag et franchement J'ai lu les questions, elles sont pas mal intéressantes Et ça permet d'apprendre Plus d'avantages sur la personne Puis en plus il y a mon frère donc c'est cool Je voulais mettre quelques photos sur quelques films Que je vais vous dire mais vu que j'ai peur Dans un certain film c'est pas la peine Donc je vais juste répondre Donc alors on commence maintenant Première question Le film qui t'empêchait de dormir Alors toi tu commences ou moi ? Alors Moi c'est quand j'étais petit C'est genre Moi c'est quand j'étais petit C'est un film C'est un film Nul Mais nul C'est un film Il s'appelait Stélie Live Ah bon ? Ce film là j'arrivais pas à dormir Ah bon ? Parce que moi ça me faisait flipper Elle était moche Alors moi je vais vous dire quelque chose C'était tout au début Quand mon frère était encore Ben petit bébé C'était la première fois Que je regardais un film Qui m'a fait autant peur Et c'était Ben l'exorciste Donc comme par hasard Déby a répondu la même chose Mais c'est pas pour copier C'est vraiment vrai Ce film J'arrive pas à dormir Parce que ben quand vous avez Des fois je suis très très bien Arrête Des fois j'ai envie de dormir Et puis d'un seul coup Je ferme les yeux Et d'un seul coup Il y a des visages Qui m'apparaissent Dont ce truc là Et en fait C'est déjà Je peux pas rire Donc je disais En fait c'est un film Déjà qui est C'est une histoire vraie Ça existe vraiment Ce genre de truc Et moi déjà j'y crois Et je crois de ces choses là Et en plus Sa tête me fait vraiment peur C'est vraiment ça Que j'aime pas du tout La voix qu'il y a dans le film Et tout J'aime pas du tout Enfin bref C'est vraiment le film Que je déteste Et qui m'a vraiment empêchée De dormir Et il y en a un autre Qui est The Grudge Donc désolé pour la Merveille du monde De la prononciation Je pense que vous sachiez Vous sachiez Vous sachiez Je ne sais pas Vous savez certainement C'est quoi ce film Donc j'ai horreur de ce film là Parce que j'en ai déjà arrivé aussi Donc c'est horrible Ton pire cauchemar Moi le pire cauchemar Que j'ai pu faire C'était De voir tous les membres De ma famille mourir Comme ça Au revoir Un super Une fois j'ai dû regarder Un film d'horreur chelou Qui me faisait pas du tout Parce que j'ai horreur Ça va ça te dérange pas De ma terre On me crache pas Donc en fait Genre c'était un film D'horreur Et en fait On a regardé un film D'horreur nul Et j'ai rêvé Qu'en fait Genre Donc ça c'était un bâtiment Ça c'était ma mère Ouais Ça c'était ma soeur Ouais Tout le monde comme ça D'un coup Je me suis réveillée J'ai fait What ? C'est quoi ce rêve nul ? Alors moi je vais vous dire Alors un de mes pires cauchemars Bah bien évidemment C'est de perdre quelqu'un que j'aime Et autre chose C'est justement D'avoir des choses inexplicables Qui se passent Parce que quand vous entendez Arrête Non mais c'est pas drôle Ce que je dis Des trucs de possession Des fantômes Qui font super peur Moi c'est ça Que j'ai horreur Sinon après Arrête Sinon après c'est de tomber malade aussi Donc voilà On va pas dire tout Sinon on a pas fini Troisième question Le lieu qui fait peur Vas-y toi Oh mais toi t'as peur de rien C'est nul Je n'ai peur de personne Euh Ouais non mais une fois J'ai regardé une vidéo Où genre Bon c'était nul Mais genre c'était Le point culture De Link The Sun Et ça a été le point culture Sur les fantômes Et à Skip au Japon Il y a un fantôme Qui s'appelle Anakosan Et c'est le fantôme Des toilettes C'est quoi ça ? En fait la photo Elle faisait grave flipper C'était la tête de l'exorciste Mélange de The Butch Qui sortait de la cuvette des chiottes C'était peur Mais ridicule Et en fait du coup Quand j'allais dans les toilettes Je faisais bon Je me dépêche C'est vrai Au pire c'est que je peux me prendre Non on parle les fesses comme ça Donc alors moi Les lieux qui fait peur Ben Il y a mon frère Au mois d'août Je pense que vous avez dû le voir Mais il nous a fait voir un endroit C'est une sorte de gymnase Dans la nuit Ça fait flipper ça Franchement ça J'ai horreur de ce genre de truc Mais franchement La maison est pas mal intéressante Pour refaire des travaux C'est un gymnase Oui Et après les lieux qui fait peur Cimetière Je ne sais pas si on peut le dire Parce que c'est des gens Qui reposent en paix Mais dans la nuit Ça fait un peu peur quand même Après il y a quoi ? Il y a les bois aussi Les coins sombres J'ai horreur Par exemple on va marcher Et vous avez une ruelle Ah non mon dieu Comment on balle ? Comment on balle ? Dans le bois Oui hier on a été faire un tour Et du fait qu'il commençait à faire nuit On est passé dans les bois Et j'avais un peu peur Parce qu'en plus moi Qui n'avais pas mes lunettes Je voyais rien du tout Franchement ça fait un peu peur Ce genre de truc Quand le film Que tu n'as jamais eu le courage De regarder Alors moi Bah moi c'est la même C'est pas une question de courage C'est juste que parfois Je regarde un film Il est bien Enfin il fait peur On peut sursauter Ou soit Comme celui qu'on a regardé hier Paranormal Activity 4 Tu bouges 0 seconde Même à la fin T'es censé avoir peur C'est Ah non Si Je ne pensais pas la peur Bah moi personnellement Quand j'ai vu la fin Où il y a tous les gens Comme ça je me suis fait C'est quoi cette merde Pourquoi il y a autant de people Comme ça là Justement j'en ai parlé Et après quand j'ai retourné J'ai fait Bonjour J'en ai parlé J'en ai parlé à maman Parce que hier Enfin notre mère On a regardé le 4 Paranormal Activity Et en fait Un moment dans le film Il y a le petit garçon Le frère de la fille Qui dit Arrête Qui dit oui C'est un village calme Et après j'ai fait Le rapprochement Tu vois Toutes les personnes Qu'il y avait C'était à peu près Le nombre de personnes Pour un village Donc après je me suis dit L'autre Elle les a tous manipulés Et elle les a tous Fait devenir bizarres C'est pour ça Que les gens D'un secou Elles voient presque tout le monde Depuis quand Il y a plein plein de gens Qui arrivent comme ça D'un secou Donc je pense que C'est les gens du village Bref Et sinon le film Que je n'ai jamais eu le courage Bah c'est l'exercice Comme je vous ai dit Parce que J'ai pas filmé J'ai pas fini T'as pas filmé Oui mais j'avais déjà pas fini A de base Donc je vais te couper C'est pas le courage C'est juste que parfois On me dit Ouais bah lui il est bien Donc je vais le regarder Ou parfois je regarde Les extraits Je peux me dire Ouais il est cool et tout Par exemple J'avais attendu des mois Avant de regarder Ouija Et Unfreaded Ah oui C'est plus décevant Et les deux Ma copine Pourra vous le confirmer Ils étaient très décevant Surtout Ouija Unfreaded Bon Quand ça se passe Derrière un écran Tu te doutes pas Que c'est plus génial Mais on n'entendait pas moins Et Ouija Bah il est En fait le moment le plus drôle C'est qu'on a neuf Elle se prend la tête Dans le lavabo On a rigolé Non non Enfin en gros Je l'ai repassé deux fois Honorine et moi On était mais mort de rire Mais au niveau Waouh Donc Tu vois là c'est C'est du vol normal Nous on était là Non mais c'est bon aller Donc quand je le disais Bah il y a eu celui là Et The Grudge Mais une fois On a regardé les trois On a fait une soirée Les trois Et ça fait un peu plus Peur quand après Tout le monde va se coucher On a toujours peur Qu'elle arrive quoi Donc voilà Cinquième question Arrête ça devient lourd Une anecdote Ça j'ai pas compris Une anecdote Le moment de ta vie Où tu as le plus peur Mais genre rigolo Ou paranormal Pas le jour Où ton enfant est à l'hôpital Ou quoi Chut je vais dire un truc Je vais d'abord dire quelque chose Alors je sais que c'est pas drôle Mais comme par hasard Le jour d'Halloween Je sais plus quelle année Il avait deux ans Et il s'est fait brûler Donc oui Je sais qu'on devait pas dire Quelque chose de marrant Magnifique Magnifique costume Mais il s'est fait brûler Le jour d'Halloween Parce qu'en fait Dans notre ancienne maison Elle était un petit peu Un petit peu Pas en ruine Mais presque On avait pas de salle de bain Donc on se lavait Avec les tuyaux Qu'il y avait dans la maison Et ma mère prenait une bassine Et la faisait chauffer A la bouilloire Et tout C'est que mon frère A été tellement curieux Qu'il a pris la bassine Elle a voulu savoir C'est tombé C'est tombé sur lui Bon je sais que c'était pas drôle Mais voilà Je voulais quand même le dire Et le truc barrant Ou pas C'est que l'année qui a suivi Mon père S'est aussi brûlé Le visage Le J'avais quel âge Quand j'avais deux ans J'étais en 2003 T'avais quel âge Quand j'avais deux ans J'étais en quelle année plutôt 2002 Bah tu comptes 2001 2001 Oui 2001 A peu près Bon bref En étant en 2001 Je me suis fait brûler Et en 2002 Bah mon père s'est brûlé aussi Le 31 Le même jour Le jour d'Halloween Bah il s'est brûlé aussi le visage Donc voilà Je sais on devait pas dire des choses tristes Mais bon voilà Sinon une anecdote Alors je sais pas si Mais j'ai pas eu peur Moi je suis en toi Non mais Une anecdote Une anecdote de quoi D'Halloween Bah un moment Quitte à par exemple une fois Quand Le moment que t'avais Où tu es plus peur Ah attendez Bah il y a une fois On était avec une fille Qui s'appelle Sabine On avait été dans un cimetière Et on a flippé comme des trous de balle Alors qu'il ne s'est absolument rien passé C'était à Berthe au cours les dames Bah ouais mais ça faisait Et on s'est tapé des barres Voilà bah c'est une anecdote marrante Oui marrante C'est un bar D'ailleurs Une barre Sinon Autre chose Que je peux vous raconter C'était Très longtemps J'étais petite Mon frère n'était pas avec nous Sinon oui mais ça ne rappelait plus On était sortis dans un parc Donc un ami Qui s'appelle le parc Saint-Pierre C'est au cas où vous connaissez Et à un moment on rentrait Je me suis tournée J'ai vu Une personne de Très 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 blanche Encore plus blanc Qu'une feuille de papier Et j'ai vu Que la personne flottait Elle ne marchait pas Elle flottait Et les gens qui étaient avec moi L'ont vu Et on s'est demandé Qu'est-ce que c'était Donc je me suis dit C'était peut-être la dame blanche Mais non c'était pas du tout La dame blanche Parce que la dame blanche N'était pas N'avait pas un chignon N'était pas assez corpulent Donc voilà Il y a eu ça Elle n'était pas assez corpulent Oui c'était une personne assez forte Donc voilà On va dire ça Alors on dit Elle n'avait pas une corpulence importante C'est bon on va pas Question suivante Le jeu vidéo le plus effrayant Auquel tu as joué Alors c'est plutôt toi Alors il n'est pas non plus effrayant Ah si Nous deux Une fois Alors je vais dire un truc On était assez jeunes Je ne sais plus Quel âge j'avais J'avais peut-être 12-13 ans Toi tu avais quel âge Tu étais petite Je ne sais plus quel âge il avait On jouait Vous savez les jeux qu'on trouve Sur internet Alors vous savez C'est des ronds Avec Qu'on voit les lettres à travers Mais il faut vraiment faire attention Et c'est un peu les trucs Où il y a des screamers à la fin Mais non on savait pas On voulait juste jouer Et d'un second On a vu des têtes Mais super peur On a vu la tête de chat Avec des couteaux dedans Non non c'était un autre truc Un chat prêt Et on a vu une autre femme Avec plein de couteaux Heureusement qu'on n'est pas tombé Sur autre chose Parce que sinon Coucou Tu veux boire mon zizi Mais sinon le jeu On va dire vraiment le jeu vidéo Parce que là c'était un jeu indé Le jeu vidéo vraiment Alors Il ne faisait pas flipper Mais il y avait de la tension Alors je parle d'un ancien jeu de PS1 Et un jeu de PS3, PS4 Le jeu de PS1 On peut dire que le jeu Où il met de la tension C'est l'Odyssey Dave Mais vraiment de la tension Chut c'est moi qui parle Chut Si il fait un peu flipper Arrête Mais j'ai jamais joué moi Ah bon ? Non On y a déjà joué à l'Odyssey Dave Ouais mais sur la Game Boy Bah non sur PS1 Non j'ai jamais joué moi J'ai jamais touché Bah pourtant moi j'y ai joué je crois Ouais toi mais pas moi Et le jeu qu'on a suivi On a suivi un let's play entier de Ramstie C'est C'est quoi ? Ah The Last of Us Voilà Ouais mais on a pas joué Et ça fait flipper sans merde Mais j'y ai jamais joué Ouais mais on a pas joué Mais le jeu C'est pas pareil Le jeu le plus flippant auquel j'ai joué Question suivante Quel monstre ou quel personnage de film d'horreur aurais-tu aimé être ? Déjà quand je regarde un film d'horreur Personnellement Moi je préfère le héros J'aime pas vraiment les films d'horreur Déjà à la base Même si personnellement Comment dire ? J'aime bien me faire peur Enfin je sais pas comment dire Mais j'ai envie de regarder un truc qui fait peur Et puis après quand le truc est fini Bah voilà J'aurais pas dû Voilà exactement Donc je n'aurais aimé être personne Parce que dans tous les films d'horreur C'est tous des méchants Parce que c'est cool de faire le bien Je crois tout aux esprits Donc je crois qu'avec nos réponses précédentes Oui Parce qu'on a vécu des choses un petit peu bizarres Et voilà Bon on habitait dans des maisons assez vieilles Donc on va dire que c'est peut-être un peu normal Là on habite On va dire que ça va Bon des fois J'ai toujours l'impression que je me sens surveillé Mais ça c'est quand par exemple On a regardé un truc de fantôme et tout ça Bah après on croit toujours Mais sinon non ça va Des fois il me faut toujours une petite lumière Oui il y a les chats qui font le bazar J'ai toujours besoin d'une petite lumière quand je dors Enfin ça dépend des moments Sinon oui j'y crois Donc zombies ou vampires Ou vampires oui Ou vampires Alors Alors moi personnellement pour buter Ce serait plutôt un zombie Mais pour vivre Ce sera un vampire Parce qu'un vampire il est mortel Il vit que la nuit comme moi quoi Donc alors Pour répondre Au tout début je dirais vampire Parce que j'adorais Buffy contre les vampires Et c'est vrai que pour dire comme toi Arrête de faire ça Pour dire comme toi Bah les vampires c'est immortel Bah les zombies aussi Si tu les tues pas Ils restent en vie quoi Bah oui mais même Ils sont nuls les zombies Ouais c'est vrai Ils ont pas de Oui voilà Et je dirais zombies aussi Parce que The Walking Dead J'adore Bon même si je suis pas pour les zombies Et je suis plus pour les acteurs Comme Norman Reedus Mais voilà J'adore Mote Vanguard activé Voilà Et en fait je sais pas entre les deux Vampires parce que j'adorais Buffy contre les vampires Zombies The Walking Dead Parce qu'à la base je suis pas zombie Il a fallu que je tombe sur cette série Pour adorer Et voilà Et je ne sais pas Ouais je dirais les deux Moi j'ai cité sur les zombies A partir du moment Où je jouais à Sons 3 Où tu commences à tomber sur des zombies Et tu dois les tuer C'est trop marrant Mote Buffy contre les zombies Après tu deviens leur pote Au bout d'un moment C'est cool Donc voilà On va ouvrir un sondage Les directionneurs Dites nous si vous avez écouté La chanson perfecte Et si elle vous a plu Ouais on l'a écouté tout à l'heure Elle est trop trop bien Vous avez écouté oui ou non Sinon Je prends l'alégrine d'Elise Et je lui donne Waouh Waouh Non dites nous vraiment Dans les commentaires Si vous avez écouté Si vous connaissez Si vous êtes directionnaire ou non Et si vous avez entendu ou pas Et si vous voulez Je vous donne le lien Sur Facebook Voilà Parce que je suis gentil Je suis quelqu'un Voilà Donc on vous mettra le lien Ceux qui n'ont pas écouté la chanson Mais je pense que oui Vous l'aurez déjà écouté Donc voilà Alors je vais taguer Plusieurs personnes Je vais taguer Aurélie Euh non euh pardon Elle s'appelle comme ça Mais c'est Pink Lady 77 Si je me souviens bien Je vais taguer En fait je vais marquer Tous les noms Des personnes que je tague Donc là ça est un petit peu compliqué Voilà ici là Je mettrai au milieu Sur le lien ici Voilà Sur le mur Oui Je vais taguer sur le mur Oh yeah Je vais mettre tous les gens Enfin toutes les filles Que je vais taguer ici Que ce soit garçon Un p'tp s'il te plaît Bah non Je vais taguer les gens Qui euh voilà Et franchement Il est super bien ce tag Ça permet encore De connaître la personne Sur un autre truc Donc j'espère que Arrête J'espère encore Que ça vous aura plu N'hésitez pas A nous mettre des commentaires Sur ce qu'on vous a dit A propos des One Direction Et tout le bazar Toutes les questions J'aimerais savoir aussi Qu'est-ce que c'est Votre film de roi préféré Ou toutes à peu près Les questions Bref vous avez compris On vous fait de très très gros bisous Et à une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada